Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Aujourd'hui une petite vidéo qui m'a été demandé à plusieurs reprises en commentaire sur Youtube et sur Instagram par rapport à mon top 5 des montres Breitlin Alors avant de commencer ce top 5, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de la marque Ozel L'histoire de Breitlin démarre en 1884, année pendant laquelle Léon Breitlin crée des garde-temps et des outils de mesure intelligents dans son atelier horloger de Saint-Imier A l'époque il crée principalement des montres de poche et rapidement il va avoir une excellente réputation notamment grâce à plusieurs innovations techniques Fortement prisé dans les utilisations industrielles, militaires, scientifiques ces chronographes sont de plus en plus demandés C'est pourquoi en 1889 il va déposer un brevet d'un modèle simplifié avec un design épuré et un processus de fabrication plus simple lui permettant de produire plus rapidement La marque continue alors à proposer des montres chronographes de qualité mais ce n'est que dans les années 50 que Breitlin va produire un modèle de montre qui restera mythique, la Breitlin Navi Timer ou Navi Timer Cette Breitlin, qui est en fait l'association des mots navigation et timer connaîtra un succès immédiat et sera plébiscitée par les pilotes, les compagnies aériennes et les industriels de l'aéronautique D'autres références vont alors succéder à cette montre légendaire et Breitlin figure désormais dans les marques horlogères qui font parler d'elle Convoité par certains, dénigré par d'autres, on reproche souvent aux montres Breitlin d'être surchargé Moi je suis un fan inconditionnel de la marque Ozel et je fais partie de ceux qui ont été séduits par cette marque horlogère suisse qui a un fort ADN associé à l'aviation Par contre je trouve les collections récentes très décevantes Je reviendrai un petit peu dessus après Donc Vintage, Chronograph, Toolwatch Aujourd'hui je vais vous présenter 5 modèles que j'adore chez Breitlin Certains que je possède, d'autres que j'espère posséder un jour Dans tous les cas ce sont des modèles qui moi me font vibrer et que j'adore Donc voici mon top 5 La première montre que je vous présente dans mon classement C'est une montre sur laquelle j'ai déjà effectué une revue La revue est disponible en vidéo sur notre chaîne Youtube N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait C'est la seule montre Breitlin récente de ce classement Je préfère vous le dire tout de suite Ce sera la seule montre Breitlin qui est sortie l'an dernier Il s'agit de la Breitlin Avenger GMT Night Mission Qui est une montre avec un boîtier en titane revêtement PVD noir Elle emboîte un Breitlin 32 GMT Donc un calibre plutôt fiable et robuste Qui offre une réserve de marche de 42 heures Cette montre a plusieurs choses qui m'ont séduit Tout d'abord elle est étanche à 300 mètres Ensuite elle n'est pas très épaisse Elle fait à peine 12 mm de diamètre Et enfin elle fait partie de la gamme Avenger Avec cette lunette si spécifique Cette montre automatique avec un second fuseau horaire Est un modèle original qui combine l'ADN des Breitlin Avenger Et le côté discret des références Night Missions Donc cette montre elle est ultra légère Puisque tout le boîtier est en titane Au poignet elle est confortable Grâce à la faible épaisseur Et surtout elle a un look de ouf Moi dès que j'ai eu la news de la sortie de ce modèle J'ai adoré Son look je le trouve superbe Avec les chiffres qui rappellent Un peu les chiffres qui étaient peints Sur les ponts des porte-avions Donc vraiment cette montre elle est vraiment belle Alors évidemment son diamètre de 45 mm Ca peut en rebuter certains Faut savoir qu'avec la faible épaisseur Et le fait qu'elle propose des cornes ultra courtes Bah du coup la montre a un rendu plus petit au poignet Ce qui est vraiment génial Pour moi c'est certainement l'une des plus belles montres Breitlin Sortie récemment Qui est proposée par la marque Ozel Tout simplement J'en parlerai un petit peu en conclusion Mais bon c'est vrai que les modèles récents Ils ne sont pas forcément innovants je vais dire Ni jolis esthétiquement Celle là j'aime beaucoup Je retrouve vraiment le Breitlin comme je l'aime Une aiguille GMT pour un second fuseau horaire 300 mètres d'étanchéité Donc autant dire que c'est une montre qui ne craint pas d'aller dans le bouillon Donc ça c'est plutôt pas mal Cette montre elle est disponible à un tarif raisonnable en boutique Quand je dis raisonnable On va dire aujourd'hui Ça va être entre 3000 et 4500 euros Donc on est sur du moyen de gamme En termes de monde de luxe Donc voilà On n'est pas dans de la haute horlogerie Breitlin de toute façon On ne propose pas de modèle de haute horlogerie Mais cette Night Mission Avenger C'est une réelle alternative à la Rolex GMT Master Elle est moins épaisse Elle est plus résistante Elle est plus étanche Donc voilà Une vraie Breitlin moderne Alors le deuxième modèle de mon top 5 des Breitlin C'est un modèle à quartz Je voulais absolument qu'il y ait un modèle quartz qui figure dans ce top 5 Tout simplement parce que Breitlin C'est quand même une des marques qui propose les meilleurs mouvements à quartz Enfin de super mouvements à quartz Et du coup il en fallait une dans ce top Alors il y a plusieurs références que j'aurais pu citer J'aurais pu citer l'Aerospace Que je vous ai déjà présenté sur la chaîne également J'aurais pu présenter l'Airwolf Mais pour moi le modèle vraiment quartz de Breitlin Qui me séduit le plus C'est la Breitlin B1 Professionnel Donc cette Breitlin B1 Professionnel C'est une montre qui a eu plusieurs déclinaisons Les premiers modèles à quartz Les secondes générations avec du super quartz Dans tous les cas ça reste une excellente montre La pile dure à peu près 4 ans La montre est étanche à 50 mètres On retrouve une lunette bidirectionnelle Une couronne pushdown Deux boutons poussoirs Pour naviguer dans les différentes fonctionnalités de la montre Le diamètre est contenu A peine 43 mm Donc pour une montre de cet AKB C'est tout à fait raisonnable Par contre la montre est un peu épaisse Elle fait 16 mm d'épaisseur Donc là évidemment Pour les petits poignets ça peut être poussant Bon c'est comme ça Ceux qui cherchent une montre plus fine Pourront plutôt s'orienter vers l'aérospace Dans tous les cas Breitlin est une marque horlogère Qui dénigre pas les mouvements quartz Et la marque Ozel se positionne Comme un des leaders de l'horlogerie de précision Avec ses mouvements super quartz Donc il était pas envisageable Pour moi de pas avoir de Breitlin quartz Dans ce top 5 évidemment Il faut bien comprendre Que cette guéguerre quartz mécanique automatique Finalement elle est un petit peu ridicule Parce que c'est des montres qui sont pas destinées forcément Aux mêmes usages Donc cette montre Breitlin B1 Reste une montre très lisible Malgré un design Qui peut paraître un petit peu chargé Vous aurez plusieurs photos Sur le blog Vous avez également La vidéo Qui est dispo sur notre chaîne YouTube Allez la voir Si le modèle vous plaît Comme je disais Les premiers modèles Emboîtaient pas un super quartz Mais honnêtement C'est pas très très gênant Parce que cette montre Breitlin B1 Elle est vraiment magnifique Moi je l'adore dans la déclinaison Avec le cadran bleu Parce que c'est un cadran qui va attirer le soleil Et les nuances de coloris sont juste incroyables En plus Autre avantage De ces Breitlin Quartz Vintage Parce que c'est des modèles quand même Qui commencent à dater C'est qu'on peut trouver la montre Assez facilement sur le marché de l'occasion Pour un tarif avoisinant les 1500 euros Ça permet donc à quelqu'un De rentrer dans l'univers Breitlin Avec une montre Qui est vraiment dans l'ADN De la marque Pour un tarif Qui reste élevé Évidemment 1500 euros pour une montre à quartz C'est déjà un beau budget Mais ça reste accessible A une grande majorité de personnes Et c'est pas forcément exagéré Quand on voit les qualités de la montre A titre d'exemple Les nouveaux modèles quartz Proposés par Breitlin La gamme Endurance Pro Ce sont des modèles Qui sont proposés à plus du double En termes de tarif Et franchement Moi j'ai pu les essayer Quelle déception On a l'impression d'avoir une montre jouet Une toy watch Un truc pour les gamins En plastique On n'a pas de sensation Je retrouve pas la sensation qualitative Des modèles Breitlin En plus La montre apporte Aucune nouvelle fonctionnalité Donc vous voyez Les nouvelles Endurance Pro Perso je n'ai pas du tout accroché Et pour moi Même si l'esthétique Rappelle certains modèles quartz De la gamme Breitlin Ça a été un petit peu une déception C'est pourquoi Dans mon top 5 J'ai préféré Une Breitlin quartz Vintage Avec cette Breitlin B1 professionnelle Il n'était pas envisageable Pour moi De faire un Top 5 De mes montres préférées Breitlin Sans avoir une cosmonaute Les montres Breitlin cosmonaute On fait leur apparition En 61 Et ce sont des montres Qui ont la particularité D'avoir un cadran Sur 24 heures Donc C'est pas la seule particularité C'est aussi la première montre De la marque Breitlin A être allée dans l'espace Donc vous voyez Il y a quand même Une belle histoire associée Autour de ces modèles Breitlin cosmonaute Et J'aurais pu vous présenter De nombreux modèles De cosmonaute Mais aujourd'hui J'ai décidé de mettre Dans mon top 5 La Breitlin cosmonaute 819 Tout simplement Parce que c'est une montre Que je rêve de posséder Il n'y en a plus beaucoup Elles sont avec un gros diamètre Puisqu'elle fait 48 mm de diamètre Donc ça C'est aussi quelque chose Que j'adore Elles sont très fines 13 mm Notamment grâce à l'utilisation Du mouvement à remontage manuel Le célèbre Vénus 178 Donc voilà J'aurais pu mettre N'importe laquelle Des Breitlin cosmonaute Cette 819 Pour moi Reste Un de mes grales Je l'adore Il faut savoir Que c'est à la fin Des années 60 Que Breitlin Va présenter Ce modèle 819 Qui utilise un boîtier Plus grand Que les cosmonaute Et que les navitimers De l'époque Et une lunette A bord dentelé Donc excellente prise en main De la lunette La référence automatique Breitlin 809 Elle Utilise uniquement Deux boutons poussoirs A droite Et la couronne Se retrouve à 9h C'est pour ça Que sur le boîtier D'ailleurs De la 819 On retrouve une espèce De petit bouchon En plastique noir C'était tout simplement Parce que Breitlin Dans des soucis De coups Et de construction De leur montre On aurait utilisé La carrure Pour faire plusieurs Modèles de montre Donc voilà Pour cette petite histoire Alors entre la 809 Et la 819 C'est des histoires D'affinités Moi perso J'adore la 819 C'est comme ça Depuis de longtemps C'est une montre Que je convoite J'aurais pu vous présenter Des modèles plus récents Mais franchement Pour moi Ça reste cette montre Qui est juste extraordinaire En plus Bon évidemment Il y a un petit aspect vintage Qui moi me séduit beaucoup Puisque j'adore J'adore les montres vintage Je trouve qu'une montre C'est fait pour avoir vécu Les montres qui ont été coffrées Toute leur vie C'est pas vraiment mon kiff Et du coup Les 819 Quand on en trouve Généralement Elles sont déjà bien marquées Par le temps Et ça apporte un petit peu Ça apporte un petit peu De plaisir supplémentaire Moi je trouve Et enfin Le calibre 178 Remontage manuel Le summum Du vintage Se lever tous les matins On prend la montre On la remonte Donc voilà Ma troisième montre Breitlin préférée C'est donc Cette cosmonautes 819 On rentre désormais Dans le top 2 Des montres Breitlin Qui me séduisent le plus Et évidemment Il en fallait une Je pense que Certains d'entre vous Pensez que J'allais la mettre En premier Mais non Pour moi Elle ne sera que Médaille d'argent C'est la Breitlin Navitimer 806 Évidemment Véritable Mythe De chez Breitlin Cette montre chronographe Est annoncée Dans les années 50 Aujourd'hui C'est encore Une montre d'actualité Très sport Très chic Très convoité Et très recherché C'est une montre Intemporelle Avec un remontage Manuel On reste sur Le Vénus 178 Bon C'est probablement Ce que Breitlin A su faire De mieux Et c'est clairement Le best-seller De la marque Aux ailes Cette montre Est juste incroyable D'ailleurs Elle est tellement Recherchée Que Breitlin A récemment Réédité Le modèle De 1959 Afin de contenter Ses clients Privilégiés Par rapport Aux rééditions De Breitlin Encore une fois J'ai dit Que je mettrais Une seule montre Moderne Dans le classement Parce que je ne suis pas Trop fan Des nouvelles sorties Évidemment Les rééditions Sont des belles montres Mais c'est des rééditions Et ça Pour moi Ça montre deux choses Ça montre que Un Breitlin Arrive pas A proposer A innover Avec des nouveaux modèles Et ce qu'Antoine A des modèles Qui ont déjà fonctionné Par le passé Alors après Je ne jette pas la pierre A Breitlin Toutes les marques Font ça Que ce soit Omega Rolex Même les marques Un petit peu Plus haute horlogerie Elles font exactement La même chose Moi ça me déçoit un peu Et je ne vois pas L'intérêt D'acheter une réédition Qui va coûter 10 000 euros Je ne sais plus combien Ça devait être 8 000 euros Présortie De la 1959 En tout cas Je trouve ça dommage De payer plus cher Une réédition Que la montre d'origine Que l'on doit pouvoir Trouver quasiment Au même tarif Donc voilà Évidemment Là le modèle Que je vous présente La Breitlin Navitimer Immaculée Quasiment Mais bon Je voulais vous mettre Une photo D'une montre Qui n'a pas trop été Retravaillée Pour vous montrer Que les Breitlin Navitimer Je vous la passerai Je vous la passerai en revue Dans quelques semaines Je pense La mienne est dans un état Pire que celle que je vous montre En photo Il y a des traces D'humidité sur la lunette Enfin vous verrez Et pourtant C'est une montre Que j'adore Donc la Breitlin Navitimer 806 Véritable mythe De Breitlin Facilement reconnaissable Et identifiable On peut trouver Très beaux modèles Restaurés Dans de bonnes conditions Avec des tarifs Qui peuvent aller De 4000 euros A 7000 euros Sur certains modèles Spécifiques Avec certains Certains cadrans Spécifiques Flagués A ou pas Etc Les codes peuvent même S'envoler C'est des prix justifiés Puisqu'on a de moins en moins De modèles disponibles Sur le marché De modèles vintage J'entends Je parle encore une fois Je parle pas des rééditions Qui pour moi C'est de la com-marketing C'est un petit peu dommage Donc voilà La Breitlin Navitimer Monde de caractère Qui séduira évidemment Les fans de la marque L Sur la plus haute marche Du podium En première position J'ai mis La Breitlin AVI 765 Alors Pour moi Cette montre C'est juste Le grable ultime Quasiment Toute marque Confondue C'est une montre D'aviateur Qui fait un petit peu Penser Au dos d'un type 20 Enfin Ce genre de montre Montre très simple Chronographe Pas de Pas de De truc en trop Juste ce qu'il faut Juste ce qu'il faut La montre Elle est magnifique A la base Et le soucis C'est que cette montre Elle est très difficilement Trouvable Et encore moins Dans un état Respectable Alors comme une grande majorité Des Breitlin de ces époques C'est des montres Des années Je ne sais pas Des années 50-60 Cette montre Elle va utiliser Un mouvement Remontage manuel Très vintage J'adore Dimension contenu 41 mm de diamètre 13 mm d'épaisseur Donc on est exactement Sur le même format De montre Que la 806 Sauf que cette montre Elle a quelque chose en plus La lunette fine Les index Qui du coup De par le temps Ont pris des patines Incroyables Alors Pfff Cette 765 Est vraiment très sympa C'est une montre Qui a été introduite Dans les années 50 En tant que Toolwatch Spécialement conçu Pour les pilotes Les premiers 765 Ont été utilisés Par les aviateurs Civils Et les forces Aériennes militaires Dès la fin Des années 30 Alors évidemment Il ne s'agissait pas Du même modèle Que celui Que je vous présente En photo Puisque ces références Sont quasiment Plus trouvables Ces montres Bracelet 765 Ont été les premières A être lancées Par la division D'aviation militaire Breitlin 8 Air Force Donc Vous voyez encore une fois Une histoire Un ADN Très fort Associé à l'aviation Parce que pour moi C'est ça Breitlin C'est des montres Avec un ADN Associé à l'aviation Et cette 765 C'est une montre incroyable Au même titre Que la 806 Évidemment Mais ça Cette 765 C'est une véritable Montre de collection C'est très difficile D'en avoir une D'ailleurs Ce sont des montres Qui sont tellement recherchés Qu'en 2020 Breitlin a sorti Encore une fois Une réédition Très proche du modèle Original Cette version Breitlin AVI 765 Était vendue 7800 euros Mais elle s'est Arrachée Comme toutes les rééditions De toute façon Elle s'est arrachée Et On a beaucoup de mal À en trouver Alors encore une fois Je ne suis pas un gros fan Des rééditions Et pour moi Les rééditions Ça permet juste De faire gonfler La spéculation Et du coup Ça fait monter La cote des modèles Vintage Qui sont associés C'est un petit peu dommage Le modèle original Des années 60 50-60 On peut le trouver À partir de 10 000 euros Mais honnêtement Pour un beau modèle Il faut compter Largement plus Que ce tarif Alors après Vous comprendrez Moi ma préférence Ça s'oriente Sur le modèle Le modèle vintage Et pas sur la réédition Mais bon Si je pouvais Avoir une réédition Je serais déjà content Parce qu'honnêtement La montre Elle est très très belle Après L'avantage du vintage C'est qu'il y a Le vécu de la montre Il y a l'histoire Associée à la montre Encore ça Moi j'y accorde Beaucoup d'importance C'est peut-être pas Le cas pour tout le monde N'hésitez pas D'ailleurs en commentaire À me dire Si vous Vous privilégiez Une montre neuve Une montre vintage Et pourquoi C'est toujours sympa D'échanger sur ce thème Donc voilà Mon top 1 Cette Breitling Avis 765 Pour information Ça fait une dizaine d'années Que j'en cherche une Je ne l'ai toujours pas trouvé Parce que je ne trouve pas Le modèle vraiment Qui me séduit le plus Ou alors le tarif Il est complètement faux Mais ça reste vraiment Mon graal De chez Breitling Vous l'aurez compris Je suis fan Depuis de longues années De Breitling Puisque mon premier modèle Ça a été Une Breitling Jupiter Donc un petit modèle Vintage Quartz Et ma seconde Belle montre Ça a été une Breitling 806 Donc la Navi Timer J'avoue être déçu Par les nouvelles collections Où la seule originalité Selon moi Réside dans la réédition De best-seller De la marque L'an dernier On a eu le droit A la réédition De la SO A la réédition De la 806 De 59 A la réédition De la Avis 765 Je suis très déçu Des nouvelles collections Bon à la tête De Breitling C'est George Kern Donc George Kern C'est pas n'importe qui C'est quelqu'un qui a Une grande expertise Et une bonne vision De l'horlogerie moderne Le seul souci C'est que j'ai l'impression Que la marque S'oriente Un petit peu Comme les autres marques Suisses Vers de la Fashion brand Ou de la marque Sociale Je sais pas trop Comment dire ça Mais j'ai l'impression Que ça On s'oriente plus Vers des montres D'apparat Que vers vraiment Des montres Avec un ADN Conservé Et quand même Breitling Ça a un fort ADN C'est une forte connotation Et association Avec l'aviation Là ces dernières années Breitling a résilié Pas mal de contrats Avec des patrouilles De pilotes Je trouve ça Très dommage On est en train De perdre La force De cette marque J'espère sincèrement Que Breitling Ne va pas abandonner Son totalement Son ADN Et que son fort lien Avec l'aviation Sera renouvelé Et conservé Breitling a su sortir La tête de l'eau Pendant les différentes crises Notamment grâce à George Kern Voilà Même si j'apprécie pas Trop ce qui a été fait Il faut reconnaître Que la marque S'en sort plutôt bien Malheureusement J'ai l'impression Que c'est au détriment De son âme Là je vous ai mis Le site de Breitling Donc c'est le site Aujourd'hui Et là le modèle présenté Le premier modèle présenté Quand on arrive Sur leur site C'est un modèle Qui ressemble A une Rolex Digi Rainbow Ou je sais pas trop quoi Dans tous les cas C'est pas un modèle Avec une forte inspiration Breitling Je suis désolé Les gens qui cherchent Des montres Telles que La montre là Que vous voyez Avec de la joaillerie Avec ce genre de choses Qui sont des montres D'exhibition Plus que Vraiment Des montres à porter Ces personnes là Moi je leur conseille Plutôt de s'orienter Vers d'autres marques Vers Rolex Ou vers je sais pas qui Mais pas vers Breitling Je suis très déçu moi De ces choix stratégiques De Breitling C'est pareil Une des plus grosses annonces De l'an dernier Ca a été l'annonce De leur nouvelle Toolwatch Quartz La Endurance Pro Mais quelle déception La montre Enfin Je ne saurais même pas Comment vous dire Comment j'ai été déçu En ayant cette montre Au poignet Et dans les mains On dirait Une broc en plastoc Ca coûte quand même 3000 balles Et on a l'impression D'avoir un truc A 15 euros Non franchement Là c'est juste Pas possible C'est juste pas possible C'est très désordre Donc voilà J'espère que la marque Suisse Breitling Se maintiendra Dans la niche Des montres de luxe Moyen de gamme Mais que ça ne deviendra pas Et que ça ne finira pas En marque fashion A la hublot Ou en marque sociale A la Rolex Donc voilà Par rapport A mes 5 Breitling préférés Avant de vous quitter N'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne Si ce n'est pas encore fait Vous pourrez également Nous trouver Sur Twitter Instagram Et Facebook Moonwatchfr N'hésitez pas A aller sur le site Vous avez les liens Si vous avez des questions Si vous souhaitez Que je fasse D'autres vidéos de top N'hésitez pas A me le mettre Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Salut les passionnés Sous-titrage Société Radio-Canada